Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir d'organiser des soirées débats au plat de ciné. Et ce soir, je vais vous proposer en avant-première un film qui m'est particulièrement cher pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Et donc, ce film compagnon, vous savez, c'est un film réalisé par François Fabra qui a déjà fait un certain nombre de films, notamment, et qui a, comme il se réclame de la veine du cinéma social, ses références sont celles de Ken Notch, notamment, il a voulu rentrer dans un univers qui était complètement étranger, pour lequel il s'est beaucoup documenté, et pour lequel il a fait presque un tour de France, aussi des maisons des compagnons. Et donc, je pense que quand vous aurez vu le film, vous en connaître un petit peu plus sur cette élite ouvrière et artisanale, plein de rites, de traditions, et qui est quand même l'un des fers de lance du savoir-faire français. Et donc, pour ce faire, je voulais ce soir, j'espérais pouvoir mettre un un sur un compagnon, et j'en connais pas. Et j'ai un ami ici, Clément Baudoin, qui m'a dit, mais moi j'en connais un, et si tu veux, je vais lui demander s'il est dispo. Il est effectivement dispo ce soir, il est avec nous, il nous vient de Ville-Longue-d'Allemans, c'est ça ? Il est compagnon des devoirs, il va nous expliquer la différence entre les compagnons du devoir et des devoirs, du Tour de France, tout à fait, charpentier. Exactement. Voilà. Et donc, il va débattre après avec nous sur le film que l'on va voir dans un instant. Simplement, je voulais lui poser une petite question. Oui. Au départ, comment vous en êtes arrivé à rejoindre des compagnons, et quel est votre parcours jusqu'au compagnonnage ? En fait, au tout début, pour moi, ça a été, comme j'expliquais tout à l'heure un petit peu, c'est pendant un stage à l'école où j'ai rencontré un compagnon charpentier qui m'a vraiment, en fait, donné envie au début. Donc, j'avais un parcours scolaire qui était très moyen, et je voulais développer le côté manuel. Et quand j'ai rencontré cette personne-là, il m'a expliqué ce que c'était que le compagnonnage, et ça m'a vraiment donné envie. Et à l'issue de ça, j'ai continué à oeuvrer pour pouvoir le devenir. Voilà. Votre passage chez les compagnons a duré combien de temps ? En tout cas, jusqu'à la maîtrise. Alors, en tout, je suis resté, je suis donc toujours actif chez les compagnons, il faut savoir, quoi. Mais en fait, sur ma période de Tour de France, pour moi, quoi, a duré presque six ans, en fait, avec le service immunitaire entre-temps, parce que j'avais encore le service immunitaire. Donc, j'ai été coupé par le service immunitaire. Mais bon, voilà, donc, mon Tour de France a duré six ans. On va en revenir, si je peux dire, dans la ville de base dans laquelle je n'étais pas, dans laquelle je ne suis pas. Combien de temps restiez-vous à chaque fois, chez chaque patron ? Alors, étape ? Alors, pour moi, en tout cas, la Fédération Copaionique, on va dire que l'année commence au mois de septembre, quoi. Donc, comme l'année scolaire. Et en général, on fait, on appelle ça l'univers, quoi. Donc, c'est de septembre jusqu'au mois de mars, qui est pour nous le 19 mars, la fête des Champagnesiers, c'est à Saint-Joseph. Et donc, c'est à ce moment-là, à Saint-Joseph, on va être reçu, adopté. Et on verra, après, les petits détails de l'évolution, en fait, dans le compagnonnage. Et après, ce mois de mars, les cours s'arrêtent. Et à la fin des cours de l'année, en fait, les cours du soir, parce qu'en fait, on a une activité professionnelle à la journée. Et les cours du soir, après l'activité professionnelle. Donc, c'est à la fin des cours qu'on peut dire de repartir pour faire une ville d'été. Et on appelle ça une ville d'été. Donc, après, on peut repartir à partir du mois d'abri, jusqu'aux vacances de mois d'août, dans une autre ville, dans une autre entreprise, dans un autre siège ou une campagne. C'est bon. Vous avez choisi le métier de charpentier parce que ça vous plaisait ou parce que vous avez été parrainé par quelqu'un ? Alors, non, j'ai choisi le métier de charpentier. Bon, déjà, j'aimais beaucoup de bois. J'aime la nature. J'aime être devant. Et donc, en fait, voilà, c'est vrai que c'est, pour moi, c'était quelque chose que j'ai su très tôt et qui m'a toujours pu. C'est grimper, être en hauteur, avoir une vision. Et ça me plaisait déjà tout jeune et souvent sur les toits au village. Et c'est quelque chose, peut-être, qui m'est resté. Et j'ai eu un... Et le fait que j'aime beaucoup aussi le bois, ça m'a aidé à aller dans cette... Voilà, quoi. Et c'est vrai qu'après, les ouvrages, la charpente, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et c'est vrai que c'est là-dedans que j'ai oublié parce que c'est l'évidence pour moi. Voilà. Je crois que chaque parcours est unique et vous allez voir le personnage de fiction dans un instant qui est la jeune fille, interprétée par la jeune Naja, qui, elle, n'a pas choisi d'être nominisé charpentier et déliste, mais de travailler dans les vitraux. On se retrouve dans 1h50. Merci d'avoir regardé cette vidéo !